Musique 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 Effectivement la rencontre a lieu à l'école et comme je n'ai jamais quitté Isabelle Devu, on a décidé de travailler ensemble. Et la preuve que notre amitié était grande, c'est que ça fait 35 ans qu'on se connaît et 25 ans qu'on travaille ensemble. Musique Musique On était arrivés à un point où, bon, on avait... ça allait être notre force en fait. Le duo, ça allait être notre force. Parce que tout seul, on se sentait finalement pas assez de force, enfin, pas assez de niaque. Puis on a vite su, on a vite vu qu'on s'entraînait, on s'entraidait. Musique Le luminaire, c'est venu petit à petit. Le métal, ça s'est affiné. On a utilisé... Et on est tombé après sur ce fil d'argent qui est tout fin et qui nous a permis de créer un textile métallique. On a découvert une autre matière. Et de la travailler différemment, ça nous a fait faire des choses différentes encore. Donc en fait, l'évolution s'est faite pas contre notre volonté, mais on s'est accommodé de la force des matériaux, de la mémoire du métal. On essaye ensemble, on regarde ensemble. Les petites choses à ajouter, la façon dont on va les fabriquer, la façon dont on va les utiliser, on en parle ensemble. De toute façon, on parle toute la journée. Dès qu'il y en a une qui pense à quelque chose, l'autre embraye, on pense la même chose, on pense différemment et ça se rejoint. Il y en a une qui commence une phrase, l'autre la termine. Quelquefois, on parle, hop, on dit un mot en même temps. Il y a toujours un recoupement d'idées comme ça. Et quelquefois, on s'oppose, puis finalement, on s'aperçoit qu'on pensait la même chose. Et puis, c'est ça qui fait notre force, en fait. Parce que souvent, on dit aux gens, on est deux, mais on a quatre fois plus d'idées. Ça va plus vite, en fait. On évolue plus vite, puis on se gêne pas. Quelquefois, on est une heure sans parler. C'est rare, mais bon. Je veux dire, on peut être aussi dans le calme. On peut être aussi, on n'est pas sans arrêt en train de discuter. On peut aussi travailler dans le calme, mais on n'est pas tout seul. Et c'est vrai que c'est important. On est rarement séparés l'une de l'autre. Si ça arrive une fois, on en profite. Moi, j'en profiterais pour essayer des nouvelles choses, tant qu'Isabelle n'est pas là et que... Pour essayer comme ça, une petite idée que j'ai derrière la tête. Mais je pense qu'elle, elle fait pareil aussi, en fait. On suscite l'admiration d'autres gens. Ça, c'est sûr, de ce point de vue-là. Peut-être pas du point de vue de notre travail, mais en tout cas, de notre association, 25 ans. Là, ah bon, 25 ans ? Et vous, vous êtes jamais engueulés ? Alors, on dit oui, on a dû s'engueuler une ou deux fois. Mais ça n'avait rien à voir avec le travail. Je veux dire non, maintenant, on ne va pas s'engueuler maintenant. On a déjà fait 25 ans. Le cap dans un couple, on dit toujours que c'est 10 ans. Il y a longtemps que c'est passé. Maintenant, on peut tenir encore longtemps. L'art à deux. Est-ce que l'art à deux, c'est mieux ? Oui, pour moi, c'est mieux. Je n'ai pas besoin forcément d'une béquille, mais à deux, c'est bien. L'art à deux, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est les choses qui bougent. Moi, j'adore aussi tout ce qui est très subtil. Alors, ça se voit un peu dans notre travail, parce que des petits éléments, c'est très féminin. Ceci dit, ça plaît aussi beaucoup aux hommes. Quand on regarde une pièce terminée, on sait très bien que l'autre a mis sa patte. On se retrouve, puisque finalement, on l'a fait pour qu'elle plaise à un client, à un public. Donc, c'est là qu'on se retrouve dans la reconnaissance, qu'on reçoit les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501